Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 6 janvier 2011. Un mort et un blessé après une explosion dans une usine de conditionnement de chlore à Laverra. L'origine de l'accident est toujours inconnue mais le site est ce soir sécurisé. 6 jours après l'ouverture à la concurrence pour l'envoi des lettres de moins de 50 grammes, nous sommes allés voir comment La Poste s'y préparait. Notre reportage dans quelques instants. Enfin, nous irons faire un tour du côté du théâtre Massalia où se jouent jusqu'à demain les ariels. Un conte pour petits et grands racontés en musique et en images. L'accident est survenu un peu avant 9h ce matin. Une explosion suivie d'une fuite de chlore s'est produite dans l'usine Gaz & Chim située dans la zone de Laverra près de Martigues. Un employé de 28 ans est décédé. Un autre a été blessé. Fanny Fontan et Julien Desvages. L'impact de l'explosion a soufflé une partie du toit. Il est exactement 8h50 ce matin lorsque les 10 ouvriers qui travaillent à l'usine Gaz & Chim sont surpris par la déflagration. Parmi eux, un homme de 28 ans manipulé comme tous les jours des bouteilles contenant des produits chimiques. Elle explose entre ses mains. Cette usine conditionne du chlore liquide en bouteille. L'explosion toujours inexpliquée a entraîné des fumées noires et des écoulements de liquide chimique. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont rapidement réquisitionnés. On a constaté effectivement une explosion avec des dégâts matériels, un blessé et malheureusement un delta. Difficile d'établir un réel constat des dégâts puisque les investigations se poursuivent sous l'autorité du procureur de la République. Mais l'intérieur du bâtiment est gravement détérioré ainsi que des conduites de produits chimiques. Cet après-midi, les sapeurs-pompiers confinaient le chlore liquide pour éviter toute fuite sur un site classé C-Vaisseau, c'est-à-dire qui comporte des risques d'accidents majeurs. C'est un site industriel dans une zone industrielle qui ne pose pas de problèmes particuliers, sauf qu'il est répertorié comme les autres sites, comme un site qui présente des risques, comme tout établissement industriel. Mais ils sont nombreux ici, sur la plateforme de la Vera. Cet accident porte désormais à 12 le nombre d'explosions survenues dans des usines françaises depuis 2007. La plus grave date de 2001. A Toulouse, l'explosion de l'usine AZF avait fait 30 morts et 3000 blessés. Et si la situation est à présent sous contrôle, la peur d'un nouvel AZF justement est présente, surtout dans une zone urbanisée comme l'aisselle de la Vera. Et c'est ce que nous explique le maire de Martigues. Écoutez-lui. Il y a cette inquiétude qui demeure. Et aujourd'hui, il est réclamé par les organisations salariées, par la collectivité aussi, un meilleur contrôle et un meilleur approfondissement des mesures de sécurité, des procédures de sécurité tout simplement. On a un PPRT, un plan de prévention des risques technologiques, qui devrait être réalisé pour le site de la Vera, mais qui est repoussé de mois en mois. J'espère qu'il sera mis en oeuvre bientôt. Cinq jours après l'attentat d'Alexandrie en Égypte, les Coptes s'apprêtent à fêter Noël dans le recueillement. 21 personnes ont perdu la vie samedi dernier. Et pour la première fois, les églises Coptes françaises sont placées sous surveillance. À Marseille, un dispositif de police est mis en place autour de l'église Sainte-Marie dans le 15e arrondissement ce soir. Le gérant du cirque Medrano placé en garde à vue, il est suspecté d'avoir employé de façon illégale trois artistes d'origine asiatique. L'interpellation a eu lieu ce matin, comme vous le voyez sur ces images, sur le terrain où est installé le chapiteau, juste à côté des docks déçus d'une opération menée par la Sûreté départementale en lien avec la police aux frontières et l'URSSAF, alors que les forains devaient repartir dimanche. Depuis le 1er janvier, vous n'êtes plus tenu de passer par la poste pour envoyer vos lettres de moins de 50 grammes. Et si pour le moment, aucune entreprise de la région ne propose encore ce service, nous sommes allés voir comment l'entreprise publique La Poste se préparait à cette future concurrence. Camille Bossard et Julien Desvages. Le dernier bastion est donc tombé. La Poste a perdu son seul monopole restant, celui des courriers de moins de 50 grammes. Pour les syndicats, aucun doute, c'est une très mauvaise nouvelle. Partout en Europe où les pays ont ouvert le monopole, et il y a certains pays qui l'ont fait depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les conséquences ont été augmentation tarifaire très importante, diminution de la qualité de service, et réduction massive de l'emploi et disparition du service public. Pourtant, difficile de prédire les conséquences réelles de cette ouverture à la concurrence. La distribution du courrier de moins de 50 grammes est une activité peu rentable, un marché en constant repli depuis plusieurs années. La concurrence des entreprises privées reste pour l'instant très faible. En réalité, vous savez, la principale concurrence que nous avons depuis quelques années déjà, c'est les us et les façons d'affaires de nos clients, avec notamment l'arrivée d'Internet qui a été quand même un élément extrêmement fort de l'évolution du courrier, puisque aujourd'hui, grosso modo, sur ces dernières années, on peut considérer que d'ici 2015, on aura perdu 30% de courrier. C'est vrai pour nous, c'est vrai en Europe, donc c'est un marché qui est extrêmement en diminution, donc c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de très, très particulier. Seule consolation pour la société anonyme, elle reste pendant encore 15 ans opérateur du service postal universel. Ça veut dire qu'elle doit continuer à distribuer le courrier 6 jours sur 7, partout en France, au même tarif et avec la même qualité de service. Près de 250 avocats ont fait leur entrée dans la profession hier après-midi. Ils ont prêté serment à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une cérémonie importante dans la carrière des jeunes maîtres qui avaient revêtu leur traditionnelle robe noire pour la première fois. Pauline Juvigny a suivi les premiers pas d'une de ses toutes nouvelles avocates. On va s'appeler Laurie. Je le jure. Par ces trois mots, Laurie devient avocate. C'est un jour important pour elle. Après une formation en école d'avocat et un stage, la jeune femme devient maître qu'un son. Mais avant d'en arriver là, petit flashback sur une semaine décisive. Tout a commencé quand Laurie est allée chercher sa robe, un élément essentiel au métier. Les avocats ont l'obligation d'assister et de plaider en costume. Après plusieurs semaines d'attente, la robe taillée sur mesure est enfin prête. Ça y est, je mets un pied réellement dans la profession. Et ça y est, j'ai l'outil de travail essentiel pour exercer. Donc bon, ça fait plaisir. C'est vraiment un aboutissement. Laurie a donc sa robe, mais elle n'est pas avocate officiellement. C'est après la prestation de serment qu'elle rentrera véritablement dans la profession. La salle des pas perdus de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçoit aujourd'hui les futurs avocats. A leur côté, magistrats et bâtonniers leur transmettent les valeurs importantes. Claude Lassalle, lui, n'a pas eu la chance de vivre un tel moment. Il est devenu avocat automatiquement parce qu'il était conseiller juridique. Aujourd'hui, tous les jeunes avocats doivent passer par là. C'est une tradition qui a d'ailleurs évolué. Il y a longtemps, c'était beaucoup plus intimiste. Puisque ici, même à la cour d'appel d'Aix, les prestations de serment d'il y a 30 ans, 35 ans, n'avaient pas lieu dans la salle des pas perdus, mais dans la salle d'audience numéro 1. Parce qu'il y avait 20, 30, 40 qui prêtaient serment au maximum. Aujourd'hui, ils sont 250 à prêter serment. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, ce sont les 5 mots importants auxquels les avocats jouent fidélité. Sous l'œil de leur famille, après 1h30 de cérémonie, les maîtres retrouvent leurs proches. Et on pose pour la postérité. Et Laurie a désormais le droit de repartir la robe sur le dos. La Ciotat serait la ville à fuir dans le département. Un prix citron décerné par la rédaction du mensuel Le Ravis. Le journal satirique a passé au crible 29 communes de la région. En tête des mauvais élèves, Fréjus, Draguignan et donc la Ciotat, Arnaud-Suzanne. La Ciotat, la ville se serait bien passée de cette distinction. Selon le mensuel satirique, elle serait la ville la plus ennuyeuse de la région. La rédaction de LCM s'est rendue sur place pour constater ses affirmations et pour vérifier si le titre n'était pas usurpé. La Ciotat, petite commune en face de la mer, 30 km de Marseille, on ne la présente plus. Leur avis s'est basé sur des critères atypiques pour décerner ce titre. La proportion des plus de 75 ans, le nombre de terrains de boule par habitant, mais surtout le climat général. La ville serait-elle vraiment ennuyeuse ? Et les Ciotadiens, ils en pensent quoi de ça ? Beaucoup de personnes âgées. Une ville pour les personnes âgées. Mais pour la retraite, c'est une ville parfaite. Elle est bien entretenue, vous avez des poubelles partout, il n'y a pas de quoi dire qu'elle est au repoussant, je ne comprends pas. Moi, je suis à la retraite. Tous les jours, je fais jusqu'au bout la plage, une demi-heure, une demi-retour. C'est déjà quelque chose. Ville ennuyeuse donc, selon le ravi, mais ne serait-ce pas tout simplement un havre de paix. Une ville où les solitaires trouveraient leur bonheur. Vous avez sans doute prévu de déguster un gâteau des rois ce soir pour le dessert. Ne soyez pas surpris si vous avez acheté votre galette dans cette pâtisserie de vedaine dans le Vecluse. Vous le voyez, les fèves sont des moulures qui représentent les positions du Kamasutra. Pas très catholique tout ça, ce qui n'empêche pas de plaire aux gourmands. Sans en tout, j'aurai écouté quelques réactions au micro de Clairepain. Je trouve que c'est rigolo, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Moi, je trouve ça très bien. Vous allez en acheter une ? Pas avec les coquins parce que c'est l'anniversaire de ma fille qui a 12 ans, je ne vais peut-être pas exagérer. Ça a changé un peu des fèves qu'on voit d'habitude. Ça met un peu de peps dans les galettes. J'ai pensé aux adultes et pas aux enfants cette fois-ci. Et puis pour les collectionneurs aussi. On termine avec ce conte pour enfants très spécial à mi-chemin entre théâtre, film et art numérique. Un spectacle visuel et sonore proposé par la compagnie strasbourgeoise Meden comme une invitation à l'imaginaire. Camille Bossard. Les photos de ses enfants, d'animaux familiers ou de ses amis qui misent bout à bout forment des petits films. Elle a décidé de créer un spectacle avec ce qu'elle avait autour d'elle. Comme un livre d'images en trois dimensions, un album de famille qui devient universel. L'idée, ce n'est pas vraiment de raconter une histoire de H jusque Z. Pour ça, les films sont bien meilleurs. Mais utiliser du film pour reconstituer un univers d'images mais en 3D, c'était ça surtout qu'on avait envie de faire. Une espèce d'image plastique qui est capable de bouger en même temps que ce qui peut bouger dans sa tête. Pluie de mots, course d'escargots ou ce nuage de souris qui se démultiplie. Le spectateur est projeté dans les images qui interroge souvent. Pour raconter ces histoires qui n'en sont pas, ils sont une dizaine dans le noir à jouer au chat et à la souris. La plupart des enfants, en tout cas, c'est leur premier jeu dans le spectacle. C'est-à-dire qu'ils voient la souris débarquer à droite et à gauche et le comédien ne montre pas forcément qu'il la voit la souris. Donc il est étonné et il doit la chercher. Et donc, comme on travaille en temps réel, ça nous permet vraiment d'être sensibles à ça. La réaction du public, comment le comédien va jouer avec le public et du coup de lancer les choses avec le bon sentiment. Ici, l'actrice principale, c'est la lumière. Ce spectacle contemporain, où la vidéo est gérée en temps réel, invite à lâcher prise et nous renvoie à nos propres souvenirs. Fin de cette édition. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501